Sous-titrage ST' 501 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 et lui demande si elle a faim. La vieille femme lui dit qu'elle ne veut rien manger, qui viennent de ses mains. Elle dit qu'elle l'a tué avec son fils, que cela fait 24 ans, et qu'elle ne s'est pas tuée, elle aussi parce qu'elle ne voulait pas pécher, mais qu'elle meurt chaque jour. Elle dit qu'elle aimerait qu'elle meure aussi. Gansé et Durru rentrent à la maison, Caïd les appelle, et dit qu'elle a besoin d'explications. Elle leur demande comment elles ont pu vendre la maison sans qu'elle ne soit au courant, et leur demande si elle pense un pourvoir lui cacher une telle chose. Durru dit que sa soeur avait urgemment besoin d'argent, Caïd dit qu'elle aurait dû lui demander, elle dit que cette maison était un souvenir de leur père, qu'elle leur a donné cela, pour qu'elle ne l'oublie pas. Elle leur demande si elle réalise qu'elles ont vendu leurs souvenirs. De l'autre côté, la dame raconte à Gonul que quand elle s'est mariée, elle a demandé à Dieu de lui donner un garçon avec les yeux bruns, et que quand il est né elle était très contente. Elle dit ensuite qu'elle l'a élevé avec beaucoup de difficultés. Elle se souvient des moments qu'elle a passés avec lui, et dit qu'il était très gentil et soucieux. Elle dit qu'il a perdu son père quand il avait huit ans, et à partir de ce moment, il est devenu le fils, et le père de la maison. Elle dit qu'il travaillait très dur pour les apporter à manger. Elle demande à Gonul comment elle a pu faire cela. Caïd a confisqué les cartes de crédit et les clés de voitures de ses filles. Gansé lui demande si elles sont des enfants, elle dit que si elles sont des adultes, elles doivent apprendre à assumer les conséquences de leurs erreurs. Elle leur demande de sortir, et dit qu'elle veut rester seule. La police arrive chez Rifa, et les policiers disent à leur chef qu'on les a tirés dessus, et que ça pourrait être une bagarre, ils disent à leur chef qu'ils ont pris le couteau pour l'envoyer à l'enquête criminelle. Le chef leur demande s'ils ont interrogé les voisins pour savoir s'ils ont entendu des tirs. Il répond qu'ils ont sûrement utilisé des silencieux. Le chef entre dans la chambre et voit le sac de la petite, les policiers disent qu'ils n'ont pas vu d'enfants, il leur demande d'amener le sac pour une inspection. Soul est à l'hôpital, elle se réveille, et demande à l'infirmière où est Sanguiz, elle répond qu'elle ne le connaît pas, et lui dit qu'une des personnes qui avaient été amenées avec elle n'est malheureusement plus en vie, et que l'autre est aux urgences. Elle lui dit qu'elle a été très chanceuse, que la balle a touché sa cavité abdominale. Elle demande si Sanguiz est mort, l'infirmière lui dit de se calmer, elle demande où est Melek sa fille, et s'endort. Le chef demande aux policiers d'interroger les voisins pour savoir ce qu'ils ont vu et entendu. Ali arrive et demande s'ils ont des nouvelles, les policiers lui disent qu'un homme est décédé, que l'autre est dans une situation critique, et que la femme est légèrement blessée. Ali sort son téléphone et passe un appel. C'est parti. Abonnez-vous !